ok donc niveau 30 12 heures de jeu en bas à gauche donc là j'ai débloqué des missions de niveau 6 donc l'émission du houtaï 1 ici en le chapitre 4 à mettre fin à la guerre contre le houtaï donc la recrudescence la bim direct à la première ligne c'est niveau 6 on va tester donc là j'ai équipé des nouvelles matérias que je vais découvrir c'est un peu risqué ce que je fais découvrir des matérias dans une mission niveau 6 c'est un peu risqué mais bon voilà on va voir on va voir ce que ça donne et surtout en espérant que ça que ça ok la route putain ça fait mal le séisme ah ouais ça fait super mal attends ouais non je vais reprendre parce que je vais reprendre je vais reprendre eux ils sont ils sont sensibles à la glace alors à temps à et puis temps le 6 mai ça fait super mal ouais le méga feu j'avais mis de méga feu alors en fait je vais garder le feu puisque je sais qu'il y aura des humains et à la place du 6 je vais plutôt mettre la glace parce que ils sont sensibles à la glace je vais garder la barrière physique voilà je vais mettre ça ouais il a saigné puissante ouais aussi ça ça peut être ça peut ça peut être pas mal même si c'est une l'attaque qui est lente ouais tu vois moi moi par contre forcément j'ai plus de magie sinon je peux mettre élément base ouais je peux je peux faire ça je peux je peux faire ça je peux faire un bon truc là je peux faire un bon truc si je suis technique en fait je vais mettre je serais curieux de savoir regarde je serais curieux je serais très curieux de savoir tu vois si je mets affinités aux altérations ok et que ici je mets la glace ok ici comme on a dit je garde le feu parce que je suis sûr qu'il y aura des humains barrières physiques très important je vais en mettre une de bas niveau comme ça ça c'est si jamais d'augmenter ici je vais mettre ouais la signée c'est plutôt pas mal mais j'ai envie de tester je vais mettre ça ouais ouais je vais tester je vais tester et là ici je mets je mets de la vie je mets de la vie je mets de la vie alors de la vie ou constitution est plutôt de la constitution puisque vu que c'est le bouteille il ya des il ya de très grandes chances un qu'on tombe sur sur le boss là ici on va mettre les pays fait il est pv les pv donc 30% plus 20% c'est 50% ensuite ici je vais mettre l'impact étourdissement en fait qui augmente la force et la magie mais surtout ce qui m'intéresse c'est qu'il peut étourdir les ennemis et là ici je vais me mettre de la mana voilà de 40 60% silence et là les pa ouais les pa ou la mana je met je met la mana quand même parce que j'aurais besoin de faire des grosses attaques si je tombe contre le boss ouais alors maintenant mon affinité élémentaire là et d'accord alors affinité aux altérations très bien mais il me dit pas c'est lequel aussi donc on va voir on va voir là quand je vais taper on va voir s'il y a quelque chose qui apparaît donc le boss est là bas donc je vais aller là bas pour aller récupérer les coffres là il ya trois coffres donc là j'ai pas d'affinité ah ouais bon ils m'ont one shot mon one shot et mon one shot donc déjà merde putain putain merde je suis con ah ouais en plus il a lui tir de mort subite là donc là je vois pas l'affinité là ah ouais putain malgré mon malgré ma barrière une one shot sérieux il ya temps faut que je vois bien ce qu'il me fait en fait ah ouais putain là ils font mal à ils font mal c'est lui donc lui je crois il doit il doit avoir des dégâts de magie alors là l'affinité bon c'est pas c'est pas le bon moment pour pour tester ça parce que à mon avis tu vois il tu vois l'affinité en fait c'est élément base dans ff7 est en fait vu que dans les précédents ff tu pouvais fusionner enfin lier les matériaux entre elles via les orifices des armes là c'est pas du tout comme ça dans crisis corps donc tu équipes la matéria et elle est censée communiquer avec les autres seulement j'ai une matéria de feu et une matéria de glace et il est censé donner cette affinité sur mes attaques physiques mais seulement lequel il va me donner le feu ou la glace tu vois ce que je veux dire donc là non laisse tomber laisse tomber faudrait que je teste ça au calme donc on va remettre des pv hop ouais je vais prendre un élixir ouais je vais prendre un élixir voilà donc lui j'ai l'impression en fait il fait des dégâts de il fait des dégâts de magie en fait ils font super mal en brise magique ok donc déjà il brise ma magie sadisme c'est quoi le sadisme ouais donc il doit enfin en fait il fait des dégâts de magie 1 parce que là j'ai ma barrière physique ah mais même les dégâts les dégâts qui font c'est chaud franchement je suis et là en plus plus le tiers mortel ah ouais là c'est une sacrée combinaison bon bah c'est bien c'est bien c'est bien ça montre évidemment la marge de progression attention aux tirs mortels à la mort subie toi et putain donc si je prends ma compo normal ça devrait mieux se passer ah ouais ouais tu vois ouais 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 lui fait lui fait des dégâts lui ses dégâts c'est imprégné de magie ans et c'est évident je l'ai esquivé ah ouais sur des missions comme ça là là mes matériels ne peuvent que augmenter de ouf voilà là déjà ça me tue tu vois là déjà la main barrière physique elle a pris la prix du niveau et bah dit donc et bah dit donc ah ouais hein à la c'est la seule à ça rigole apprend ah ouais là ça arrive ça ne rigole fait du tout ah ouais on puisse lui carrément un comme ça bien là mon fils en ferme à la voie si ça va ça lui fait des dégâts j'ai quoi la méga glace ouais ça lui fait très très mal ok allez non là je n'enlève pas assez vas-y on va voir les dégâts qu'il va faire avec cette attaque là ah ouais putain ah là là ça ça va faire mal ouais donc ça c'est parfait pour augmenter le niveau de mes matériels à des missions comme ça là après ça me rendrait trop puissant pour la mission principale mais c'est pas grave un coup en pm nul là j'en profite voilà allez et bah dis donc pop hop 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 hoooou out Ah ouais, ce n'est rigole-hap. Comme quand je commençais à faire des missions de niveau 4. Voilà, comme tout à l'heure. Il est mort ! Ah putain ! Dommage ! Ah là 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 ! En plus là, j'avais ma bonne étoile. Ah c'est dommage, là c'est vraiment ça s'est joué à une esquive près. Ouais, non, non, non. Là, lui, dès qu'il me touche, lui, c'est terminé. Et vu que quand j'ai ma barrière physique, il me one-shot, donc ça veut dire que c'est des dégâts magiques. Et je n'ai pas mûr, en fait. Je n'ai pas mûr encore. Ah putain, la mort subite directe. Oh là là. En fait, il faut que je le tue rapidement, lui, là. Voilà. Là, déjà, je l'ai interrompu. Voilà. Oh, doux, doux. Allez, voilà. Comme ça, elle va me requinquer. Voilà, très bien. Ah, il m'a touché, le salaud. Non, tu ne m'auras pas. Non, je n'ai pas réussi à ce qu'il me fait, putain. En plus, là, j'allais avoir une invoque. Oh là 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 là. Ah, lui, tir mortel, c'est chaud. Il faudrait que je vois dans mes accès, si j'ai pas. Voilà, ça. Voilà, comme ça, ça le tue. Voilà, au moins. Ah, là, j'ai esquivé. Il a vu, là. Il m'a touché. Pas vu. Lui, je ne l'ai jamais eu. Donc, du coup, ça me donne une frappe aérienne de niveau 4. Ça aussi, ça va faire mal. De toute façon, toutes ces attaques issues de la roulette font tout ce mal. Voilà. Et là, tu vois, la tire avec ma barrière physique, là, qui était niveau 0, là, direct, elle a pris. Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Après, bon, comme j'ai dit, c'est fou, ce que je fais, de vouloir tester des matériaux dans une mission de niveau 6. Je suis complètement timbré. Alors, méga glace, mais pourquoi je ne mets pas ça ? Bah oui, autant mettre la méga glace. Bah oui, voilà, ça consomme plus, mais on ne s'en bat les reins, tant qu'à faire. Si j'arrive à avoir un MOG, là, sur cette mission-là, franchement, si j'arrive à avoir un MOG, parce que je rappelle que le MOG, il augmente le niveau de toutes les matérias. Si j'arrive à avoir ça, franchement, ce serait de la bombe. Allez, on va essayer de pécho les deux derniers coffres. Si j'arrive à terminer la mission, ce serait énorme. Alors là, ce serait énormissime. Alors là, c'est encore un comme ça. Alors, je vais prendre le temps pour bien économiser mes ressources. Voilà, coup en PM nul. Donc là, je spam. Ouais, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. Je crois que j'ai invulnérabilité physique, là. Ah non. Ouais, parce que je lui fais pas mal de critiques, quand même, je trouve. Alors là, je mets ma potion, parce que là, je sais que je n'arriverai pas à le stopper. D'ailleurs, il faut que je me protège contre ça. Il faut que je vois, pour atténuer un petit peu les dégâts. Là, il faut juste que j'attende que la roulette me sorte un bon truc, quoi. Attends, ici, je me protège. Vas-y, je veux voir si je reste protégé. Non, c'est pareil. Allez, la roulette, sors-moi un bon truc. Ah, mais non. Tu vois, même son simple coup normal, il me fait 1 500 de dégâts. Allez, j'économise mes ressources. Ah ouais, 4 000, il a enlevé le bâtard. Ah, c'est violent. Ouais, ouais, ouais. Non, là, c'est peut-être un peu trop tôt, là. Pour des missions de niveau 6, là, c'est un petit peu trop tôt. Allez, la coup en PA, nul. Ouais, là, j'ai mis un petit 3 000 dans la gueule, là. Donc, je rappelle qu'il faut mettre 2 coups d'épée pour que ça fasse plus de dégâts. Tu vois, quand les dégâts apparaissent en rouge comme ça, tu vois, là, si je mets qu'un coup, que je fais ma magilame, les dégâts sont en blanc. Si je fais la magilame, ah ouais, j'ai plus de PA. Ah, super coup en PM nul. Voilà, ça, ça fait bien mal, là. Oh, eh ben. Ah, une barre d'or, c'est quoi, ça ? Converti en gil. D'accord, donc ça veut dire qu'il faudrait que je le revende. En plus, j'en ai besoin pour acheter la matière. D'ailleurs, j'ai accès à la boutique. Ah ouais, j'ai accès à la boutique, là, direct. Parce que là, c'est lui que je vise, là. C'est lui, affinité élémentaire. Voilà, 40 000. Ok. Ouais. Ah, merde, putain, le tir mortel, je n'avais pas vu qu'il le préparait. Ah, ça, c'est violent. Je ne pense pas que j'ai des équipements qui peuvent éviter ça. Ah, oui, je n'ai plus de PA, putain, merde. Je n'ai plus de PA, là, pour lui faire le magila, moi. Là, c'est trop. Je n'ai plus de Soma. Vas-y, je vais pour un élixir. Putain, ce con, il l'a esquivé. Ah, merde. Ah. Ce con, il l'a esquivé, comme par hasard. Ah, le tir mortel. Putain, il commence direct avec ça, le salaud. Allez, on va y arriver. Oh, bah, qu'est-ce que c'est passé ? Oh, putain. Laisse-moi le tuer. Laisse-moi le tuer. Voilà. Voilà, laisse-moi le tuer. Là, par contre, il faut que... Ah, putain, j'ai réussi à esquiver. Ah, c'est bon. Ah, putain, je n'avais pas vu. Oh, là, 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 là. Bon, le monstre, j'arrive à le tuer rapidement. Bon, ça dépend quand même du pattern. Ah, non, non. C'est l'autre qui m'a interrompu. Voilà, il est mort. Il est mort, ouais, il est mort. Et là, je n'ai plus qu'à le bourrer. Voilà. Ah, aucun dégâts. Oh, super. Super. Alors là, les gars, si j'arrive à faire un aucun dégâts comme ça, là... Oh, trois ! T'es sérieux ? Aïe, 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 aïe. Ouais, non, laisse tomber. Laisse tomber. Là, ouais, trois, c'est violent. En plus, je ne pense pas qu'ils me laisseront m'enfuir. Voilà, un, deux, moins. Ah, putain. Oh, il a esquivé. Ah, j'ai plus de... J'ai plus de... Ah, j'ai plus de peur. C'est chaud. Ah, il esquive sans le savoir. Ah, il esquive sans le savoir. Putain. Ah, il a tout esquivé sans le savoir, quoi, en fait. Ah, si, j'en suis utilisé beaucoup d'élixirs comme ça. Je ne vais pas prendre le risque du dernier coffre, là. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ah, merde. Merde, 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 la merde. Ah, putain, je n'ai pas du tout fait attention qu'ils préparaient la mort subite. Bon, donc là, clairement, la barrière physique ne sert pas. Vous préparez quoi, vous deux, là ? Ouais, c'était de l'un ou de l'autre. Alors, attends, je vais enlever la barrière physique et je vais mettre barrière magique. Alors. Ouais, je vais mettre une barrière magique. Ah, coup en MP nul. Alors là, chinez. Alors là. Ah, aucun dégâts. Allez, dans vos gueules. Ouais, ouais, là, j'y vais direct. Laisse tomber le coffre. Ah, mais il est là. Il est en face. Il est en face. Allez, sauve-moi de là. Ah, j'en ai plus. J'ai pris un énorme risque, là. Wow, j'ai pris un énorme risque. Ah, j'ai pris un énorme risque, là. J'ai eu de la chanson. Je suis en train de bouffer tous mes élixirs, là. Allez, encore une barre d'or. Allez, allez, un peu de courage, un peu de courage, un peu de courage, un peu de courage. Là, pour le coup, j'aurais dû reprendre ma défense physique. Mais bon, je ne pouvais pas savoir. Allez, là, on prend son temps. On compte sur la roulette. Voilà, ok. Lui, il est mort. Très bien. Allez. Beaucoup de patience, et on va y arriver. Une invoque. Odin ? Odin ? Non, je n'ai pas eu d'invoque. Je n'ai pas eu d'invoque. Ah oui, il faut que je remette vraiment ma barrière physique. Oh, je n'ai pas eu d'invoque. Ah, je n'ai pas eu d'invoque. Ah, je suis deg. Allez, Iris. Allez, Iris. Ah, dommage. Là, c'est limite, j'ai plus un oeil sur la roulette que... Non. Ah, il ne me tue pas. J'ai envie de me laisser tuer pour remettre la barrière physique, en fait. Franchement, je crois que je vais faire ça. Franchement, ouais, ouais, tue-moi, tue-moi, tue-moi. Je vais remettre la barrière physique. Laisse tomber. Laisse tomber. Si c'est que deux, ça va, ça va. Je vais pouvoir m'en sortir avec beaucoup de patience. Voilà. La barrière, alors cette fois-ci, je vais mettre... Ouais, mais tu sais quoi ? En vérité, regarde, je vais mettre la barrière physique, mais niveau faible, en vrai. Ouais, je vais forcer. Ouais, je vais forcer. Franchement, je vais forcer. Je suis en ouf. La vérité, je suis en ouf. Voilà, en espérant avoir un bug. Donc, PV et constitution, ouais, pour avoir de la défense. Donc, PV, PV, force et magie, et qui met l'étourdissement. Là, j'en ai pas besoin, là, d'étourdissement. Là, j'en ai pas besoin. Là, j'en ai pas besoin, là, 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 là. Présentement, à l'heure où l'on parle, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais plutôt mettre de la constitution. De la constitution, de la constitution, lui, il donne 40. Vas-y, fais péter les 40 points de constitution. Voilà, comme ça, plus de défense physique, on te dit, de physique. Oh là là, putain, déjà, il m'accueille avec un 1700, là. Voilà. Je devrais mettre l'attaque de Seigneur, en vrai. Tu vas pas me laisser tranquille, toi ? Ah non, là, ça va pas. Attends, attends, là, ça va pas. Ah non ! Je sais pas si j'ai eu le temps. Ouais, si j'ai eu le temps. Putain, c'était Justin. Voilà, coup en PM nul. T'es mort. Voilà, t'es mort. Et là, beaucoup de patience, et je vais y arriver. Là, déjà, celle-ci, en niveau 3, là, elle fait mal, là, déjà. Là, j'ai une transcendance, voilà. Allez, je tanque. Je tanque ! Je tanque ! Donc, quand il se concentre, j'arrive pas à le stopper, parce que mes matérias, là, ne sont pas au max, en fait. C'est pour ça. Là, si je mets mon autre ensemble de matérias, je le tape. Là, c'est vraiment pas un problème. Tu vois, là, quand il fait ça, là, là, j'ai pas mes matérias au max, donc là, je peux pas le contrer. Si elle serait au max, surtout le feu, là, ce serait, mais vraiment pas du tout un problème. Allez, 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 la roulette. Ouais, bam, allez, très bien. Ouais, il est niveau 1. Bon, allez, ce serait déjà mieux que rien, quand même. Allez, on zappe. Voilà, super. Allez, là, j'ai un excès. On en profite. Voilà, là, je lui ai mis un bon petit critique à 2004 dans la gueule. Là, vu que je suis en excès, c'est pas grave, là, son attaque. Ouais, ça, par contre, c'est bête que je me suis appris ça. Oh, doux. Allez, Iris. Ça ferait du bien, Iris. Non, dommage. Allez, un bon petit critique dans la gueule. Allez, allez, allez. La turque. Super. Super. Très bien. C'est très bien. Ah, bah, bah. Bah, c'était juste le souvenir comme ça, là. J'ai pas eu d'action, là. Oh là là. Là, 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 la roulette, elle est pas avec moi. Dans ma barrière physique, quand même. Pas que j'oublie. Voilà, ma barrière physique. La 3 étoile. Allez, vu qu'il est bientôt mort, là, je peux utiliser... Mon MP, allez. Ça, ça t'auchiné. Voilà. C'est fait, mon gars. Pop, 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 pop. Voilà. 6 étoiles, t'as dit ? Je le fais en testant des matérias. Bon, après, voilà, on va pas trop fanfaronner parce que je me suis bien fait défoncer. Mais, quand même, je me suis mis à un handicap de ouf, quand même, hein. En mettant des matérias, en testant des matérias, quand même, hein. Voilà. En testant une compo, un build. Et ouais, mon gars, voilà, j'ai réussi. Waouh. Mais bon, je referai plus, hein. Voilà, je referai plus, c'est bon. Parce que... Non, trop dur. Tu vois, là, niveau 7. Allez, bim, bim, allez, bim, mon gars, bim. Regarde, bim. Alors, tu sais quoi ? Regarde, je vais la tester, mais avec ma compo de base. OK ? Ma compo. Elle est où, ma compo ? Bon, ben, je l'ai pas, là. Je l'ai pas. Bon. Alors, ma compo de base. Là, on va pas tester. Et on va pas faire de conneries comme ça. Donc, méga feu. OK ? Ensuite, ici, tu mets... Attends. Voilà. Je n'avais pas un autre en méga, là. Donc, c'était extra. Donc, extra foudre. OK ? Donc, barrière physique. Alors, cette fois-ci, à fond. OK ? Donc, là, ici. Alors, ça dépend. Alors, ouais, je crois que je vais mettre la saignée. La saignée, c'est bien. La saignée, c'est bien. Alors, c'était lequel ? Non, c'est pas le saigné arienne. Ouais, saignée puissante. Non, je vais mettre le magilame glace. Je vais pas faire le malin. PV+, constitution+, OK ? Voilà. Et donc, là, du coup, je vais mettre la même compo que là. Donc, bracelet en titane, OK. Ensuite, on a bracelet en fer. OK ? Donc, bracelet en fer, OK ? Ensuite, Shinra Alpha. Ensuite, bracelet en or. OK ? Voilà. Voilà. Donc, là, c'est la compo de base officielle. OK ? Voilà. Je suis tenté de mettre l'étourdissement. Mais d'abord, je veux voir il y a quoi comme ennemi. Et s'il faut changer, je changerai. OK ? Allez. On va voir ce que ça donne. Bon, après, si je vois que je die and retry trop, je vais couper, quoi. Voilà. Là, je suis déjà satisfait d'avoir fait une mission de niveau 6. OK. Alors, donc, là, il y a deux coffres. Alors, en général, ils sont souvent au même endroit. Pourquoi il apparaît au loin, lui ? Oh, le mog. Oh, putain. Ah, là, je vais regretter de ne pas avoir pris. Non. Ah, échec, transcendance, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que s'est passé ? Je n'ai jamais vu ça. Ah, il m'a carrément étourdi. Ah, il me met en malus, carrément. Et je suis mort en passant niveau 32. D'accord. Donc, si le mog n'aboutit pas, ça donne ça. Alors, du coup, il faut que je remette la magie de glace, alors. Il faut que je mette la magie de glace, décidément. Ouais, donc, ça, je note qu'il faut systématiquement de la glace contre eux. Ok. Donc, je vais mettre entre la méga glace infernale ou la glace... Ouais, je vais mettre la méga glace infernale. Comme ça, en même temps, elle va augmenter la barrière... Ouais, je vais garder la barrière physique. Parce que, même si contre eux, c'est plutôt de la barrière magique qu'il faut... Voilà, il est mort. Jamais vu. Non, là, celui-là, jamais vu encore. Donc là, il est de niveau 4. C'est violent, mais là, j'avoue que... Exceptionnellement, ça ne me sert pas. Enfin, quoique si, parce que ça me donne de la transcendance, donc ouais, ça me met en excès, donc si, si, ça sert, ça sert. Ça sert, ça sert. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi, ça sert. Ayris, de toute façon, tout ce qui est soutien avec Ayris dans tous les finales Fantasy VII, c'est toujours utile. dans ffc trimmer que pau 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 le nombre de fois qu'elle m'a sauvé la vie ah super super a eu le deuxième coffre est ce qu'il veut mec à les frappes aériennes allez nettoie moi tout ça super allez il ou le coffre des fois il est derrière le boss des fois allez je prends mon temps pour essayer de le voir au loin hop là j'ai esquivé alors là vous êtes ah j'ai esquivé j'ai esquivé ah je vous ai défoncé niveau 7 niveau 7 je vous défonce alors attends là je marche pas trop parce que j'essaye de voir au loin le coffre parce que ici le décor il est un peu traité des fois le coffre il est sous les yeux il est sous mes yeux mais je le vois pas des fois donc là c'est pour ça que j'avance pas c'est pour éviter les combats bien sûr parce que vu qu'on est que sur un jeu de 2007 qui est incapable d'afficher les ennemis voilà il est là il est incapable d'afficher les ennemis qui sont à 2 mètres devant toi alors qu'on est sur ps5 magie là méga glace très bien donc là je suis j'en suis au potion ouais c'est bon bah ok bah c'est bon allons-y il est seul oh il est seul ok super barrière physique ah oui là lui il fait la magnitude la magnitude c'est violent attention voilà bon une entaille de niveau 1 vu que j'ai pas encore débloqué cloud donc c'est que de niveau 1 mais ça fait toujours des dégâts en plus ok là on va pas dire non allez oh putain il m'a touché oh putain là j'ai là j'ai pas fait attention allez une bonne frappe aérienne de niveau 5 ça ça fait faire ça va du faire du bien quand il faut que je me guérisse allez sephir off mais non putain pourquoi je vais taper tu as aimé je suis con voilà oh mais non mais et putain j'ai trop les yeux sur sur le sur la roulette faut que je fasse gaffe c'est un ennemi puissant de niveau 7 l'âge affronte là qu'à la la celui a fait mal là à l'âge le loc voilà ok là j'attends qu'il fasse un mouvement voilà je fais une magie au loin vu que je suis en excès j'en profite voilà la glace voilà et ça le tue voilà voilà ok cette étoile popopopopo voilà mon gars donc la matéria noirceur sage celle-ci je l'avais déjà celle-ci à utiliser avec parcimonie celle-ci hein c'est puissant mais attention quand même parce que ça prend de la vie voilà mon gars ok cette étoile cette étoile voilà voilà ah oui et là je débloque encore une boutique waouh il ya cinq coffres ah putain c'est chaud putain c'est chaud mais en tout cas là on a vu la différence quand j'avais mon tu vois quand j'avais ma on va dire entre guillemets ma compo de base officielle avec les matérias à fond là on voit que c'est différent tu vois là c'est c'était une 7 étoiles et je suis même pas mort alors que les 6 étoiles je mourrais tu vois donc c'est vraiment que je testais tout à l'heure bon alors allez pour boucler la boucle j'avoue que j'ai envie de tester mais j'ai peur de manquer de ressources que 5 coffres la 5 coffres c'est beaucoup moins ça non celle ci je vais la faire à part voilà là déjà faut que je digère là tout ce que j'ai fait là c'est déjà assez énorme comme ça là donc je vais m'arrêter là et je ferai celle ci là dans une vidéo à part ah il et il